Les mesures d'isolement durci à partir d'aujourd'hui. La direction générale de la santé alerte sur la présence des variants sud-africains et brésiliens en France. Une note urgente a été envoyée à tous les professionnels de santé. Martin Bourdin. Première mesure, l'allongement de la durée d'isolement des personnes touchées par ces variants sud-africains et brésiliens. Elles passent de 7 à 10 jours avec l'obligation pour sortir de cet isolement de fournir un test négatif. Sinon, il faudra s'isoler 7 jours de plus. Car si elles sont aujourd'hui minoritaires en France, ces deux mutations pourraient rendre les vaccins moins efficaces. Du coup, et c'est la deuxième mesure, tous les tests PCR positifs seront désormais soumis à ce qu'on appelle un test de criblage pour déterminer si la personne infectée est touchée par l'un de ces variants. Changement de protocole également dans les écoles. Jusqu'alors, il fallait qu'un élève soit positif à l'un de ces variants pour qu'une classe soit fermée. Désormais, elle le sera si l'un des enfants est cas contact d'un parent infecté par la souche sud-africaine ou brésilienne. Et puis tous les élèves, tous les professeurs de la classe devront aussi à leur tour être testés. Merci.